Ce n'est pas la première fois que je vous parle de l'évolution du métier d'infirmier sur cette chaîne et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un événement qui a marqué l'histoire de la profession en 2018. La création du métier d'infirmier en pratique avancée. Que vous soignez soignant ou non, ce sujet peut forcément vous intéresser car côté patient, vous allez peut-être un jour consulter un infirmier de pratique avancée au cours de votre vie et c'est important que ce métier soit connu et reconnu auprès du grand public. Et si vous êtes infirmier, le grade master infirmier en pratique avancée pourrait vous intéresser comme projet professionnel par exemple. Et si les champs de compétences de l'infirmier en pratique avancée ne vous intéressent pas pour vous, vous saurez au moins un peu plus de choses sur ce nouveau métier qui va intégrer petit à petit les équipes pluridisciplinaires à l'hôpital. Pour vous présenter ce métier, j'avais envie de faire un petit tour du côté du cadre législatif pour vous présenter les évolutions entre la création de la pratique avancée en 2018, les correctifs qui ont eu lieu en 2019 et plus récemment en octobre 2021. Je parlerai ensuite des particularités de la pratique avancée, quel que soit le domaine d'exercice de l'infirmier en pratique avancée, les démarches pour intégrer ce cursus et les débats qui ont lieu actuellement entre ordres des médecins et représentants de la profession infirmière. Le 18 juillet 2018 est publié au journal officiel L'Arrêté relatif au régime d'études en vue de l'obtention du diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée. Ce diplôme, un master 2 universitaire conférant le grade master, est obtenu après deux ans d'études et un mémoire de recherche professionnelle. En 2018, le diplôme IPA porte une des trois mentions suivantes selon le parcours choisi, régissant le champ d'exercice après l'obtention du diplôme. Il y a tout d'abord la prévention, les pathologies chroniques stabilisées, les polypathologies courantes en soins primaires, l'oncologie et l'hémato-oncologie, et pour finir, maladies rénales chroniques, dialyse et transplantation rénale. La première année est commune à tous les étudiants IPA, quelle que soit la mention choisie pour la deuxième année. Vous l'aurez compris, par contre, la deuxième année sera spécifique selon le domaine choisi. Le 12 août 2019, un nouveau décret est publié au journal officiel apportant la mention psychiatrie et santé mentale. Il existe donc à ce moment-là 4 champs d'exercice possibles pour un infirmier en pratique avancée. Et la dernière modification est beaucoup plus récente puisqu'elle a été apportée le 25 octobre 2021 et ajoute cette fois la mention urgence. Ok, donc là on a fait un rapide historique de l'évolution de ce métier et on ne peut que constater qu'en 3 ans, bah ça a bien bougé déjà. Et vous allez voir à quel point c'est une lueur d'espoir pour des infirmiers qui luttent pour évoluer depuis des dizaines d'années et qui ne sont pas intéressés par les champs de compétences des spécialisations qui existent actuellement après le diplôme d'infirmier. Pour cela, il faut expliquer un peu ce qu'est le métier d'infirmier en pratique avancée. Qu'est-ce que fait concrètement un IPA selon son domaine de compétences ? La pratique avancée a deux grandes missions. Tout d'abord auprès des patients pour améliorer l'accès aux soins et la qualité de leur parcours de soins en les accompagnant tout au long de leur maladie. Mais également auprès des professionnels de santé pour améliorer les pratiques soignantes en développant des projets de recherche et en diffusant des données scientifiques. La formation des infirmiers en pratique avancée est universitaire et vise à leur apporter des connaissances solides en sémiologie, anamnèse, pharmacologie, recherche, lecture critique d'articles, etc. visant à leur donner les compétences pour des activités d'orientation, d'éducation, de prévention et de dépistage, des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique, des prescriptions de produits de santé, d'examens complémentaires, de renouvellement ou d'adaptation de prescriptions médicales. L'IPA peut donc faire des consultations de patients dans son limite de champ de compétences et faire appel à un médecin au besoin. Ce travail collaboratif permet aux médecins de se concentrer sur son expertise médicale et à l'IPA d'exercer sa pratique infirmière de manière avancée avec des complétences supplémentaires acquises au cours de la formation et possibilité de prescrire des examens complémentaires ou des traitements. L'ajout récent de la mention urgence place l'IPA dans un rôle central aux urgences notamment. Avec ce décret d'octobre 2021, les IPA urgences pourront gérer en toute autonomie la prise en charge de patients ne présentant pas de critères de gravité et permettant ainsi de fluidifier la prise en charge aux urgences. Et ça, ça ne fait pas plaisir à quelques médecins, j'en parlerai juste en fin de vidéo. Comment accéder à la formation pour devenir IPA ? Il faut envoyer le dossier aux universités dispensant la formation d'IPA et exercer 3 ans en tant qu'infirmier avant de pouvoir exercer en tant qu'IPA. Petite particularité, il est possible d'enchaîner directement la formation d'IPA juste après l'obtention du diplôme infirmier. Mais avant de pouvoir exercer en pratique avancée, il faudra, malgré tout, après l'obtention du diplôme d'IPA, exercer 3 ans avec le champ de compétences d'un infirmier. La formation est donc décomposée en 2 ans, avec une alternance entre cours théoriques et un stage de 2 mois à la fin du 2e semestre et un stage de 4 mois à la fin de la 2e année. Comme pour les spécialités, il faudra rédiger un mémoire de recherche et le soutenir devant un jury. Si on doit résumer ce que j'ai dit depuis le début, il faut réaliser que le métier d'IPA, oui, parce qu'il s'agit bien d'un nouveau métier, donne accès à un champ de compétences et une autonomie au regard de la loi qui n'a jamais été aux mains de la profession infirmière. Réaliser des consultations, assurer un suivi, examiner, conseiller, prescrire, l'IPA se positionne à un niveau intermédiaire entre infirmiers et médecins, sans notion de responsabilité verticale, puisque l'IPA est le seul auxiliaire médical qui n'intervient pas sur prescription médicale. Et ça, ça ne plaît pas beaucoup à l'ordre des médecins et à certains syndicats de médecins. Il faut savoir que la pratique avancée est en place depuis une dizaine d'années dans de nombreux pays, tels que les Etats-Unis, le Canada, la Finlande, les Pays-Bas. Mais en France, on se heurte à une petite partie de la communauté médicale qui refuse que les auxiliaires médicaux, tels que les infirmiers, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes, etc. montent en compétence. Le problème, c'est que ces médecins, qui ne sont pas représentatifs de la communauté médicale dans sa globalité, occupent des positions dans les grandes instances qui gouvernent ce pays. Et ils ne supportent pas que des compétences qu'ils considèrent comme exclusivement médicales soient données à des auxiliaires médicaux. Sauf que, comme l'a très bien dit un membre de l'Académie de médecine française, en 2021, si on veut soigner correctement tout le monde, de la meilleure des manières possibles, il faut arrêter avec la souveraineté médicale et le corporatisme qu'il peut y avoir. Les infirmiers de pratique avancée et les autres spécialités ne sont pas de la médecine low cost, mais bien une solution pérenne pour une prise en charge optimale des patients. Voilà, j'espère que j'aurai répondu aux questions éventuelles que vous pourriez avoir sur ce nouveau métier créé en 2018. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été publiées pour le grand public, il y a eu beaucoup de choses côté soignant, mais je sais, pour en avoir discuté beaucoup avec d'autres collègues, que le statut d'infirmiers en pratique avancée reste flou. Donc j'espère avoir pu éclairer un petit peu votre lanterne sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501